Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT, Télévisions. Ça qui est en forme, ça qui est malade, quelle que soit nous, saluez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans émission, comme nous autres savent que nous nions tous les jours du lundi au vendredi, 10h15, 11h15, et c'est très important. Moi, c'est le frère Mouin, l'ami fait honneur, un bel bonjour, serviteur, ça vous fait ? Eh bien, avec la grâce de Dieu nous l'a, nous qu'à Tchébé, et que le bon Dieu toujours fait nous grâce, c'est par l'effet de la grâce de Dieu, puisque la mission nous pour finir. La mission nous pour finir, et que l'on a fait en sorte pour que nous toujours nous étions en zèle, pour que la mission nous savent mener parfaitement, pour qu'on a mener, pour qu'on puisse arriver à la perfection. Surtout sur sa éthique qui a prévenu, déjà, il n'y a jamais été dans l'horizon, si nous croyons que ce qu'on a fait, il n'y a jamais été dans l'horizon de nous, en optique, en bagaille pour nous, pour nous garder, et puis surtout, pour nous rapprocher. Parce qu'il y a un content de nous, chacun de nous. Très important. Et où, bon nouvel nous ? Eh bien, grâce à Dieu, ça va. Moi, bien, en gabé Nibodier, moi, bien, ça va. Voilà, les temps compliqués, difficiles, mais de toute manière, le Seigneur averti nous, vous qui gaga des missions, soit vous êtes lecteurs de la Bible, vous savez très bien que tout est écrit, et à un moment, les Jésus-Bas, les disciples, les différents signes de la fin des temps, il dit, il faut que ces choses arrivent. Alors, de toute manière, tout ça qui peut arriver, nous savons que c'est écrit. Avant d'aller plus loin, j'allais plus loin, j'allais plus loin, j'allais plus loin de prier pour déposer mon monde à mon Dieu, et j'allais plus loin de les autres, les téléspectateurs, les autres qui l'aillent plus nous, j'allais plus loin de nous, prier pour mon monde à mon Dieu, afin que les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des angoisses, les gens qui ont des cachés chez mon Dieu, que vous puissiez à trouver Jésus par leur Saint-Esprit. Vas-y, mon frère. Amen. Alors, j'allais plus loin de prier de saluer encore tout le monde qui permettait de nous de recevoir nous encore aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. pour tout ça ou ka permette nous de faire réaliser. Merci à vous, papa, parce que vous avez fait non l'onné encore d'y être là encore aujourd'hui. Merci aussi. Pour tout ça ou ka disposez bon matin pour sa tannes, encore et que ça n'y a besoin de parler, de expliquer encore en bagay, de façon à ce que Seigneur que il revient à trouver sa lui. Que non soit glorifié, Seigneur. Ça remette ou encore aussi technicien, Jean-Michel, que ça venit nous-mêmes, nous chaque, qui jude moi-mêmes, Seigneur, que ça aide nous encore à pouvoir remplir nous de parole, remplir nous de Saint-Esprit, remplir nous encore de sa etinon pour nous sa di. Que tout ça a encore pris, c'est parfait, qui hors du cadou, Père éternel, ça a néanti au nom de Jésus-Christ. Mais que où tout seul, ça a plein l'espace là. Afin que Seigneur, que ça a sorti, Dieu pour sortir, dit où au nom de Jésus-Christ. Toute la place est à toi. Toute la place est à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, béni, exalté, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour ta seule voix. Amen. Amen, amen, amen. Chers amis, je dis à vous, on a été un salut qui fait, on a été encouragé aux autres à d'un thème, mais thème-là, qu'elle nous choisit, que bon Dieu, mais t'en tiens, nous, c'est de rechercher les premiers bagailles. D'accord? Rechercher. Ok? Rechercher les premières choses. C'est très important. Par exemple, là, nous qu'allons lire dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33, il qu'a dit, c'est Jésus, Jésus qu'a dit, chercher premièrement, ouais, le fait qu'il matait premièrement, nous qu'on voit que l'année en a une priorité. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Et si nous qu'allons lire, il est plus haut dans le même paragraphe, c'est moi qui l'ai à partir du verset 31, Matthieu 6, 31, d'accord? Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 31, et suivant, il qu'a dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, ok? Les païens, les inconvertis, les païens qui les recherchent, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. » Et puis le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et puis le dernier verset, chapitre 6, là, il qu'a dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit. » Mes amis, mis en premier point, puisqu'elle nous dit qu'encouragement-nous, prédication-nous, thème-nous, bon matin, c'est d'y parler, d'y chercher les premiers bagailles. Ok? Alors, si Bondièque a invité nous, bon matin, à rechercher les premiers bagailles, ça veut dire que des fois, nous tellement occupés par toutes sortes de bagailles, mais ça qui est plus important, et Jésus qui a dit, au verset 33, « Cherchez premièrement royaume mondial et puis justice mondial. » Royaume mondial, comme mondial, c'est un roi, Jésus c'est le roi. Alors, « Cherchez à entrer » on dit dans « Royaume-lis » Ok? « Et cherchez à bénéficier à Joui dit « Justice-lis » Ça, c'est très important mes amis. Et nous savons que là, nous qu'on parlait de la justice de Dieu ou de la justification, nous savons que c'est la Bible qui a fait nous comprendre que Jésus mort, mais il ressuscitait pour justification nous. Ok? Pour justification nous. Et c'est pourquoi que nous qu'on trouvait dans les différentes doctrines, doctrines du salut, nous qu'on trouvait la doctrine de la justification. Monde qui acceptait Jésus comme Seigneur et sauvait, d'accord? Baudier qui a déclaré au juste. Quelle grâce! Tu vois, et ici, il y a le cadeau de rechercher royaume bondier et justice bondier. Et c'est le premier point, ça va paraître simple, mes amis. Mes amis, les autres qui ont regardé l'émission tout à l'heure, quelque soit du ferrat, ça va paraître simple, mais ce n'est pas simple. Parce que pour un monde orienté quand il y a premièrement pour rechercher royaume bondier et justice bondier, il y a tellement adversaire, il y a tellement pensé, il y a tellement préoccupation, il y a tellement bagaille. On y a des fois où on dit le téléphone de garçon, ou on dit tout sort de bagaille pour empêcher de rentrer en connexion. et puis on dit s'en dédié salami, ferme, ce n'est pas par hasard que l'étibre en avance ne vous inquiétez de rien. Parce que souvent nous inquiétez par différentes choses, déjà, nous 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 levez, nous ne pas même changer des fois que nous nous levez pour nous remercier bondier. Mais nous nous ne pas changer, il faut nous faire manger, il faut nous travailler tout à l'heure, il faut nous préparer tout à l'heure, il faut nous préparer, nous avons tellement de bagaille pour nous préparer, c'est bien que mon Dieu nous remetait, il ne nous paraît le temps, le temps nous, il ne nous changer pour nous faire ça, peut-être prier, nous arriver encore à dans et même Matthieu 6 verset 10, si nous prenons le plus gros, c'est le cas de la prière. Il cas de notre Père qui est au cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais il y a l'autre qui a parlé, que ton re nye vienne, pas ni ren sans way yom. Si yi ni way yom ni ren, et si ni ren, si ren, se ke ni wa. Si l'éternel kamande nou enko bon maten, di mette sa en priorité, di richeche le way yom, se ke tout bagay la ni yom importance li. Et pi kadou pen kete kodi a yen. Si ou nou li tout verset et chapit 6 ta la, y kadou ni jibye, se moun ta pa levé pou fè a yen et pou ton bon jie sa ou ti pe di ou. E nou menm, ou menm, ki pi important, sa pi important pou bon mète ou pi important, piske bon jie kri ou premierment selon imaj li, men kri ou si selon ressemblance li. Et ressemblance ta e tre, 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 tre important. Men sa chè pre mèr mète sa et ni fè chè 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 pa komplike deja an nou prantan epi assiz tire li ritrouvizè la virou, sa ki passe dans le passe tire si ritrouvizè ta ek an nou gade yen ki du van medite an le ki sa ou jà fè epi ki sa ou restè eskè tan eti ou jà komunike pounkwa ou la deja si ou pa konnet kese 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 ta se moment ta pou bou maten an sam mou la kakote nou nou kese dou premier prén se deja sa wè chè 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 nèon jistè man ver l'éternel pou s'attrape doucè pou s'attrape aussi mouen stimult nes pa pou koute sa l'éternel ni sa de ou et sa y ni bou s'ense nye ou pas kò sa moun ki important mèm trez important nan si bon jè amèn 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 et mes amis inyam bagay kè adan mèm même livre là même évangile là c'est évangile Matthieu chapitre 16 verset 26 et 27 tant de ça que jésus qui a dit il qui a dit et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme car le fils de l'homme Jésus doit venir dans la gloire de son père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres alléluia il y a un problème qui a dit Jean ou fait qu'abandon c'est qu'on soit ou qu'ajout alors mon ami vous qui a écouté nous là et vous qui a gardé nous aussi bon matin ça que nous pédions avant de passer un deuxième point c'est vrai qu'il faut travailler moi même m'a travaillé aussi c'est vrai nous n'y des occupations nous n'y c'est nous n'y des bagay pour faire nous n'y des projets et ça c'est normal mais l'essentiel la priorité c'est de rechercher parce que qui a servi un homme c'est pourquoi c'est pourquoi nous n'y a invité un monde pour un matin ouvert au baje c'est ça deuxième point c'est Matthieu chapitre 23 26 évangile de Matthieu chapitre 23 et au verset 26 je sais qu'a dit ces pharisiens pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net et nous croient que deuxième impératif deuxième priorité que nous les parlais c'est dit dit en monde bon matin dit nettoyer premièrement en dit d'un coupe là ok parce que on save nous de nature nous très nous très le matuvu des des fois nous très l'extérieur ça veut dire que depuis que nous bien habillés nous bien escampés bien qu'actuellement s'envoyer roche des moun actuellement nous n'y des modes où les marchés déchirés ne déranger yon pourquoi parce qu'ils rentrent dans mode comme ça en mode ok mais ça moins d'être difficile que là on y a vêtement déchiré pour escamper mais mante ka dit que nous très l'apparence bien payen bien présenté bien habillé par exemple là ou bien astiqué qui a senti bon mais des fois c'est moun qui vivent là yon toujours en désordre yon yon fâché yon yon pas pas donné yon mais c'est mi bel ka yon ka yon non jésus dit hypocrite hypocrite c'est pas moi non il dit hypocrite pharise nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net et nous qu'on voit là en deuxième priorité d'accord ça veut dire que tchèo est-ce que tchèo libéré monsieur madame jeune homme jeune fille ou qui la qui bon matin ou la ensemble et nous à dans émission ta la question que nous 17 17 à 20 il dit ne comprenez vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va au ventre puis est jeté dans le lieu secret mais ce qui sort de la bouche vient du coeur et ce qui suit et c'est ce qui suit l'homme car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées les meurtres les adultères l'impédicité les vols les faux témoignages les canomni voilà les choses qui suit l'homme même manger sans se laver les mains ne suit pas l'homme là y a ka di nou à un moment toutes les clés qui sont sortis di nou et vous pouvez moi juste puisque au péril il y a dans la maison mais la n'y a en ba il y a couvert la n'y a la poussi et nous vous mettez en ba tapis mais c'est l'on le le tapis qui ça qui en ba on peut ou être d'écoute balé mais on peut pas tirer la poussière la poussière arrêter là parce que souvent rentrer dans un royaume là c'est bien puisque nous inviter rechercher mais si vous ne peut pas entrer en côté dans un lieu sale comme s'il s'agit de royaume des cieux et que l'éternel lui même inviter nous là c'est un côté qui j'approp met dans c'est anou di nettoye konou nettoye konou konou anou anou tirer retrovise parce que bon j'e pas a gader retrovise ba person et tirer pi yon mach a yon la jounen se alégali mettenan pou mener en vidange v i e d a n g e fa ou fè en bon vidange v i d a n g e nes pa pou mener vidange foudor 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 bon vidange e vidange ta e ka parlo la nou ka waye adan verset ka du kon sakar peut empêcher à trouver le wayam des pas chimien, parce que chimien soucheche ou qu'il y a trouvé excusez-moi soucheche chimien ou qu'il y a trouvé maintenant, ça qui peut empêcher ou chèche chimien ta la trouvez chimien ta la c'est tout ce mauvais barrette à qui est dans le chou la, pour peut-être ça nettoyer mal parler moun j'y 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 moun faire des choses qui désagréable, tu sais ou même, pour conscience, vous savez que ça n'a pas bon vous savez que ça n'a pas bon puisque vous ne pouvez pas accepter l'an moun ka fè ou li vous ne pouvez pas accepter l'an moun ka fè ou li donc vous même non essayez parfois pas un moun ni puisque ça n'a pas bon pour vous vous parlez moun moun par exemple madame ou mais ou l'état l'autre la vous ne pouvez pas vous parlez moun moun madame ou vous parlez moun moun marie ou mais ou l'état l'autre la et tu raison y et ça c'est pas faute ça c'est faute justement tchè ou ki sal ek bonje l'é nettoyer a moun moun ta la fwap fwap bonje l'é fwapé ka fwapé la pot tchè ou men pou y pe sa entre si ou ou panik fos pou nettoyer parce que ou a tellement malade invitez jési a nettoyer epi ou tout simplement sa di fwapé tel grasse c'est a di les amis vous a wati kozita nou kwa fwapé bon matéyan c'est passke ini an lo soufrans ini an lo moun ki an men bondye nou paka dis konvienne ni moun ki an men bondye ni moun kadou maka libid ben man men bondye man se ich bondye ok me ou kwa wak ou ni de bagay ki la ki ka rivir a chak fwa ou ni madem ou me madem ou me ou toujou l'dezodepi ou ni ichou la ou an men ichou me ou kwa ba y kou desfwa initilman ou ni kolego la ou an men kolego me apene ka sot komanse traves zosakar despite kwa sot yon ka jowelot et desfwa ou an vi arrete me ou pa sa le seigneur kadou mon fils donne moi ton kèr le seigneur kadou problemlan se tcheo problemlan se ke il fo ke ou vide tcheo fwa ma finipale de an vi dange et pi vidange ok pou pe sa ni an vi dange ou le som an ange me il fo ke ou vidange tcheo c'est sa en fete ok et c'est sa bomatenyan ti ko zé a ke nou ka fè bomatenyan c'est pou nou diou ke sa prosi moi mèm ki ka pa le bazot la mes amis il fo ka koupon ke moi mèm pa an ange ok man se an nouvel kriyatiyo le seigneur béni mwen paske man ka soumet komwen a la parole de dieu le mwen wwe ke men nyan problem an la vi mwen si mon wwe ke nyan bagay an la vi mwen ki ka pati kochi man sa pou ridresse il fo ke men soumet komwen a parole bon dieu par exemple par exemple le nou ka lia dans kolossiens chapitre 3 le verset 5 ki sa la bib ka di nou il ka di nou kolossiens 3 chapitre 5 fèt mourir fèt mourir le mwen ki sou sou la terre sa me di ou kwa vye karakter fey mò men kouman nyan ka ou pe sa fè mwen blan mò paske fò nou pali de bagay konkre paske nou ka pali le pwamyan choz a waché kouman nyan amoun pe sa fè karakter i mò vye man nyan i mò i fò ke ou aksepte moun lan ki mò ala kwa bò a kòz du pe sa jesu kris de nazaret et se li ki kei bò fòs se li ki kei edè ou atyèlman pou pe sa idou fèt donc mourir le mwen ki sou sou la terre et pi kabò se bagay la fò fè mò se bèta ayon chè nou ok et jesu vini pou yi netwoy chè nou idou repudisite repudisite cè ki sa tout kòmès seksuel ou mariage keboun dje pa ka pren plézi ok gade an moun an vi pasan moun epi moun nan moun nan se pa moun nou pou tiou kwa gade epi an tè tou zaka reflé sou le pasan moun epi tu wa idou repudisite idou repudisite tout sa ki sal ki me ke labibka defond idou fè les mouves pasan fè imor les mouves désirs fè imor la cupidite ça veut dire que l'idolatria ou en ménage ou en si ou en ça a l'extrême idou fè se bagayet à la mort et c'est ça qui a chè nou c'est pourquoi que deuxième bagay kè nou idou nettoyer premièrement le dedans de la coupe et du et avant d'y passer d'un troisième point l'ami fè n'a et puis bo la parole moi c'est qu'on s'est allé au mariage mes amis le ou en coupe kamaïe tout moun kamaïe yole ni un bel mariage des belles décorations un beau cortège les lotos les belles la salle des noces les belles bien décorées tout ça qui ni de belle et c'est normal c'est légitime mais c'est pas le plus important parce que c'est là nous dépensons plus l'argent pour nous en bel mariage dans un jour un souhait et puis après yon déchiré l'autre pourquoi parce que t'es nous t'es les époux pas vidés de la méchanceté t'es les époux pas vidés des blessures du passé t'es les époux pas vidés de toutes sortes de bagages il faut que t'es vidés nettoyés et là nous qu'on voit qu'il yon 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 c'est t'es le dit fois mais oui parce que nous savons bagages c'est pourquoi on dit que mariage c'est pour toujours c'est pour tout temps et mariage aussi c'est un bagage qui ka prépare depuis l'okai maman qui veut dire l'okai les parents sa maman ta ka koumense prépare kou les parents ka prépare et dou prépare pou l'okai ni pop froyo pour sa enseigne jishou mèma a prépare pou la veni pourquoi m'a dit ça parce que les jours de ça avant pour mariage jishou koumense avant ça c'est encore notre message parce que l'on rentre à d'un mariage là faut déjà ou abstienne kou dis sou yoko amen ça sans notre dossier bon nous c'est autre manière pour nous ça parce que ça c'est un bagage pour tout ça rentrer peut-être un jour que l'éternel qu'elle permet mais ça m'a le partagé depuis au matin de galate 16 et ticabano en clé galate 16 galate 5 verset 16 et cadeau comme ça je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les les désirs de la chair ça c'est yon et puis nous c'est le 19 là et t' oh les oeuvres de la chair sont manifestes l'impédicité 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 la dissolution l'idélatrie la magie l'inimitié les querer le jalousie l'animité l'épédicité l'envie l'invue l'exercice de table et les choses semblables gagne bagaï et la chè nous ni c'est ça qui a empêché nous justement à marcher à connaître et à comprendre les choses de l'esprit parce que l'esprit la chèque ou assise là mais l'esprit ou peut être bien loin l'esprit ou peut peut-être aller soigner en monde aller visiter en monde si ou ni l'esprit de Dieu si ou ni l'esprit de Dieu avec l'esprit ou peut-être ou peut-être aller visiter en monde ou peut-être aller encourager en monde ou peut-être aller puisque l'esprit ou connecter avec ta bondie mais pas au compte la chèque ou la il connecter et qui ça ça qui a fait nous fait un anniversaire nous fait breche jusqu'à toi nous ne pas y connaître c'est bon Dieu qui a fait ça dire en poise au décor de ou même richèche à denigre ou chèche ou le prouve kabonou ou peut-être restant dans le ou ni peut-être fwaye ou madame ou yon chou qui a la maison ou ka collecte des mouns qui yon des mouns qui ka esse justement depouye ou est quoi dit que c'est des mouns qui ka fait ça non et c'est pas l'esprit bon Dieu qui ka bete dit donc pour faire ça c'est pas l'esprit bon Dieu justement qui kamenou a fait ça nous citer l'isla nous peke peut-être tant prudou piske tant pas l'opise ni debaye pou nou fè menon pèche la nyan go dosie qui ka ouve c'est nou mèm qui ni la kli destin nou en l'amèm sav ke adan la vita eti nou ka viv la nou adan an l'examen nou nyan examen c'est examiner nou tout temps pou nou sav si nou prop si nou nettoyer justement nou choisi de vivre ça l'achè ka mande nou di fait ou alors ça l'esprit ka mande nou di fait parce que dieu est esprit il faut que ce qu'il adore aussi un esprit il faudra aussi nous communiquer marcher aussi selon l'esprit pour que nous ne trouver les choses de l'achè à ce côté pour nous pas mettre les choses de l'achè à ce côté séparer ça parce qu'à le 5 20 quand nous commande pour les fruits de l'esprit ça y il y c'est l'amour c'est la joie c'est la paix c'est la patience c'est la douceur c'est la bonté c'est la bénédité la fidélité la douceur la tempérance pa dit beaucoup on dit par rapor à sa nou enumere dans 19 et 19 à 21 et pa ni en pin en dit den alors on nous rechercher justement ces fruits là pour nous pour nous 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 c'est qu'apporte nous ça dit ça m'a dit par à den Paul jacquardia galatissek 22 le fruit de l'esprit c'est l'amour et les autres les fruits de l'esprit ça m'a dit bon matin mes amis c'est important m'a dit prends temps pour te message là parce que ni m'a souffert et m'a compré m'a pu chaper con yo m'a 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 menusier ébénis m'a apprend ça fait meub fait la porte finette c'est ça m'a apprend m'a passé un temps d'apprentissage ok m'a passé un temps où il y a la partie théorie il y a la partie technique et pratique m'a passé tout ça mais tout ça que m'a apprend il faut que un jour que m'a met en pratique nous là et ça m'a dit ça valable pour tout monde qui a regardé nous qui a différents métiers qui ou banquiers qui ou professeurs je veux enseigner mais enseigner ça veut dire que si nous pas prendre un temps pour nous apprendre pour nous faire entrer ensuite pour nous exécuter pratiquer et c'est pourquoi peut-être qu'un moune bon matière ça c'est compliqué c'est à dire qu'il faut que parole entre truie les jésiter qu'a parlé à ces disciples là dans Jean 13 verset 34 et 35 il dit je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres verset 35 à ceci tous vous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres ok jésiter qu'a monté ces disciples là en mais mais pour pratiquer et exercer l'amour il faut que tout ça que jésiter dans les écritures que ça rentrait et que le Saint Esprit aide nous et que nous être obéissants et il faut aussi que la foi intervienne que nous croire que si nous acceptons bon Dieu si nous nous jésiter nous si nous le Saint Esprit il faut aider nous pour que nous le en et c'est pourquoi je prends exemple pour dire que moi même apprend un métier et aujourd'hui je vais exercer un métier pourquoi je vais exercer pourquoi je vais être capable d'y faire un meuble tout simplement parce que je vais aller à l'école je vais apprendre la vie et le Seigneur sont à l'école et nous les enseignements par les écritures mais est-ce que est-ce que nous d'accord parce que nous aujourd'hui nous 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 rechercher ok et si nous comprenons vraiment que bon Dieu qui a parlé nous et que bon Dieu qui a enseigné nous le Saint Esprit nous à l'excellence est-ce que la ni moun qui a gardé nous bon est-ce que est-ce que ne moun vive dans la médiocrité vous ne moun jou madame vous vous ne moun tout le qui arrive qui vous mou le vous moun tout le qui nè sept du moins alors nous allons dans Matthieu le chapitre sept et puis nous allons lire le verset cinq tant ça il dit tout de suite Matthieu sept cinq il dit hypocrite c'est Jésus qui a parlé hypocrite premièrement la poutre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère mais un troisième priorité parce que nous 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 parler de les premières choses à rechercher ici il doit ôter premièrement la poutre mes amis nous 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 n'ont le trois qui ne pas fait ça mais les les qui gardent 10 fois plus pourquoi parce que il faut comprendre que premièrement commencez garder pour le premierment commencez condamner le même on appelle ça la condamnation de soi même commencer par se condamner commencer par s'examiner et il faut être vrai mes amis si on n'est pas vrai si on est hypocrite si on fait semblant qu'on ne comprend pas on ne va jamais avancer dans cette vie ok mais il faut comme j'aime à dire quand je parle un peu de la repentance quelqu'un qui se repense c'est quelqu'un qui accepte les reproches que Dieu lui fait Dieu nous dit que ce que tu fais c'est pas bien Dieu nous dit que tu es un menteur Dieu nous dit que tu es un adulteur Dieu nous dit que tu es un voleur et le fait que tu vas accepter les reproches que Dieu te fait à ce moment là tu vas dire ce que Dieu me dit à travers cette prédication c'est vrai et là tu vas te repentir ok c'est ça accepter les reproches que Dieu nous fait mais trop de personnes quand elles entendent la parole de Dieu même si le Saint Esprit les convain il n'y a pas le Saint Esprit c'est pourquoi on est toujours médioc et ici il y a d'où la poutre qui a dans ton oeil ou le paila qui a dans zi mou nan mais bon die kado on y a poutre en zio commencez pas tirer poutre là en zio mes amis bon matin peut-être que moun qui katane sa mais en même temps y belle parce que bon die kado monsieur madame commence à enlever la poutre qui est dans tes yeux très souvent nous qu'on a défaut tout moun mais nous pas qu'on a défaut nous et sans l'autre qu'on a défaut nous et l'autre l'a dit nous nous pas l'accepter nous les goumer puis nous les les jouer pourquoi et ben la bon matin le seigneur a une vraie repotence effray mais oui c'est pour nous garder dans romain romain 4 pour nous basse suite à sordia qui es tu toi qui juge un serviteur d'outil si il se tient debout ou s'il tombe c'est là regardant son maître mais il se tient debout le seigneur a le pouvoir de la ferme mais c'est ça oui nous sorti dit là m'a 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 bien nous n'y en pouce qui y y y bon j te m'en d'accord ou pouce t'en le y y te m'en de ta la sans le y g n'est pas sa ka konser nous mais combien kavi y y ni 3 kavi y le sa ki vi di ke sa kavi y y y pri non bwë y pri n bwë ki sa et tout ki de la kat ton le lot la sa ki vi di ke konf me te gade tout ale avant nou gade sa ki ka konser ni les autres gade dabor sa ka konser di nou pas ke se nou ki ni chimè pou fè pou nou rentri et akse di en way yom lan pou pa nou ka ped nou pa ni nou pa ka ped sa nou vini fè pou nou pa le di sa pou nou fè pèmè man but la se le way yom des su chimè se pa lot la ka netway ou pa kont se li ki ka ede ou netway pou kwa paske si ou konstate ke in yom bagay ka fè se gade kou pou eske ou adan bon sens lan ou bin eske ou adan sens kontrèr pa jemè oublie pa jemè oublie ke mwen za di tout alè men mèmè kè vye repete souvan nou tout nou kwe a l'image de die nou tout nou kwe kom sa men an nou chèche si nou ka vi selon la ressemblance de die eske nou ka sam bondi la question elle la a patou di nou ka kwe an bondi si nou pa kwe bondi mwen pe repete yon nou tout nou ka kwe an bondi nou kwe ni an bondi oui nou kwe bondi nou kwe an bondi ni an bondi oui la vwe lezon eske ou ka kwe bondi a sa yi ka di nou si nou kwe tout konfiyans nan la la vwa nou pose konfiyans nou la et nou ka obeyi san kompon mwen mwen nou sa le kouchan l'an li mwen mwen nou sa le kouchan l'an li l'ay fete nou kase santi konou bien l'ay fete se mwen mwen nou pi pose konou le parol bondi depose konou nou bwai epi kwa sa parol l'an di mettene do kon sa pou touni pou sa jiji fete attention la se sa yi se se kadou la ki es tu toi ki jiji fete attention a ou mwen pon pre koshan fete attention pas ke sa mwen kwa pa le di la la o kwa di as si non la pa wole de di c pour toi c'est pas pour l'autre l'autre a sa pa t'inquiète pas pour lui la il faut te quitter pour lui c'est selon ce que tu es pour lui comme modèle ce que tu la pour lui comme modèle es tu un bon modèle es tu un alors recherche à être le modèle que le seigneur veut que tu sois que nous soyons pour vivre selon sa ressemblance afin d'éclairer les autres à retrouver aussi ce chemin qui nous mène vers le royaume non mais c'est fort mes amis on a des pharisiens qui ont surpris une femme en fragant de l'un adultère et selon ce que dit la loi de Moïse ces messieurs c'est dans Jean chapitre 8 ils ont emmené la femme pour Jésus alors que Jésus était en train d'enseigner dans le temple et ils ont dit à Jésus cette femme elle a été surprise enfoirée de l'adultère voilà ce que Moïse dit dans la loi toi que dis tu Jésus pas qu'à répondre Jésus la tranquille ok il qu'à insister mes amis Adam Jean 8 voilà ce qu'on nous dit verset 6 il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser mais Jésus s'est embaissé écrivait avec le doigt sur la terre comme il continuait à l'interroger il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le poignet la pierre contre elle ça veut dire que là ça veut dire en fait ça c'est un exemple palpable qu'il a alors on va continuer la Bible qu'a dit nous et c'est temps de nouveau baissé Jésus écrivait sur la terre quand ils entendirent cela accusé par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme Jésus lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne ne t'a condamné et elle répondit non Seigneur Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus et l'ami fait un en fini liant un passage à Romain 14 verset 4 qui est toi qui juge ton frère où c'est qui moune Dieu peut relever et là nous c'est que des pharisiens menaient en madame et c'est vrai madame tu es dans le péché ça ne veut pas dire que nous n'avons pas dans le péché mais c'est Dieu qui dit Dieu dit que je a des petits païs qui en c'est là mais je n'ai des potons et la Bible dit nous que les pharisiens ont appris l'autre du plus grand ce que je veux dire en ce matin c'est pas pour nous accuser mais ce que je veux dire ce matin là le seigneur est de nous dire la priorité c'est de regarder est ce qu'il y a pas est ce que mes yeux ne sont pas bouchés c'est la priorité comment un aveugle peut conduire un aveugle il faut d'abord que cet aveugle soigne ses yeux qu'il voit prie le seigneur pour que le seigneur passe le colis de son sang sur tes yeux afin que tu vois parce que Dieu est amour d'accord on va passer au quatrième point c'est vrai que c'est un point mais la solution de tout cela c'est de rechercher l'humilité jacques 4 verset 10 nous dit humiliez-vous devant le seigneur et il vous relèvera alléluia il vous élèvera ne parlez point mal les uns les autres frère c'est solution nous 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 ne parlez point les uns les autres frère ceux qui parlent mal d'un frère ou qui jugent son frère parlent mal de la loi et jugent la loi aussi tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge un seul élégiste à ce juge c'est celui qui peut sauver et perdre mais toi qui es-tu qui juge ton prochain recherche l'humilité recherche l'humilité recherche un peu le fonctionnement de ton esprit avec l'esprit de dieu recherche ce fonctionnement rechercher ça dans la vie chercher l'humilité pas vous montrer quoi parce que si on montre quoi elle est obligé passer par le jugement mais vous aussi qui change un proverbe qui dit baton qui bat chen blanc tout attention di baton qui utilise et kim man qui utilise d'accord n'est problème pour nous reparer tout ça j'ai fini pour dit ça c'est fini pour moi pour dit ça parce que jésus christ descend justement pour reconnaître l'état pour l'état chenou pour mettre dans l'état papillon c'est important merci mon frère fernand pour la parole et mes amis encore une autre priorité vous avez compris ce matin c'est antico zénu qu'a fait mais en même temps le seigneur qu'a parlé de la catégorie moun tu vois parce que moi sav que nous l'avancé nous l'avancé nous l'échangé mais c'est pas au la c'est lui qui a mené changement dans nous ok dans un timotel le chapitre 5 le verset 4 il est dit que si une veuve a des enfants ou des petits enfants qu'ils apprennent et là encore l'autre priorité c'est apprenez premièrement à exercer la piété on nous dit ici qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu et encore une priorité qu'on voit ici c'est que qu'on apprenne premièrement à exercer la piété mes amis la piété ça manque dans notre société la piété ça manque dans nos familles la piété ça manque dans nos espaces là où nous évoluons et lorsque nous parlons de la piété nous parlons le fait d'honorer Dieu de tout son coeur la piété c'est d'honorer Dieu dans toute son âme la piété c'est d'honorer Dieu dans ses pensées la piété c'est aussi le fait qu'on va qu'on va développer la foi en Dieu d'accord on va pratiquer les écritures quand on se dit quelqu'un est pieux cette femme là elle est pieuse d'accord on ne parle pas de la religiosité ce matin non le fait d'exercer la parole d'obéir la parole et c'est pourquoi ici Paul disait à Timothée dit aux veuves que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants et bien que les enfants et les petits-enfants apprennent premièrement à exercer la piété d'accord qu'ils se soumettent à la parole en exerçant l'amour en pratiquant la parole envers leurs veuves envers les membres de leur famille mes amis et c'est pourquoi ici voilà encore je trouve une priorité excellente une priorité importante d'accord on nous dit ici apprenez premièrement à exercer la piété mes amis d'accord à développer la foi par rapport aux saintes écritures lorsque nous lisons dans Hébreu le chapitre 11 le verset 6 qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit on nous dit que sans la foi nul n'est agréable à Dieu et quelqu'un qui va exercer la piété c'est quelqu'un aussi qui va manifester la foi par rapport aux écritures l'obéissance c'est ça j'aimerais dire à quelqu'un en ce matin exerce la piété c'est ça que le Seigneur te demande en ce matin d'accord non pas la tradition non pas la religiosité d'accord mais entre dans la parole prie Dieu pour que Dieu te donne à te soumettre à la parole à obéir à la parole de Dieu d'accord Jacques disait que ne vous bornez pas à écouter la parole mais mettez-la en pratique et mon frère Vernon Amen oui Amen oui pourquoi pas c'est quand on fleuve et on a l'or il ne faut pas écouter mais après il ne faut garder tout pour il ne faut pas mettre en pratique il ne faut pas mettre en pratique dans la vie il ne faut pas écouter tout pour ou pas partager ou pas partager la pieté encore et la parole nous peut parler qui sa nous peut aller au plus loin encore pour nous dire par rapport à sa la parole de Dieu même nous peut parler au plus loin encore pour nous dire que ou pas ni un tchè feb si c'est pour nous parler de la pieté ou pas ni un tchè qui feb pour peut sa senti la pieté il est allé mais vous savez qu'il est ou il est parce qu'on se dit vous préférez jeter la poutelle parce que il est c'est ça la pieté exercer la pieté mes amis c'est exercer l'amour exercer l'amour c'est les paroles exercer l'amour amen oui exercer l'amour Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils d'accord alors où est-ce que verset là Jean 3 16 la réplique la réplique de ce verset on y mettait anti un d'ouvain il a fait un Jean 3 16 alors Jean 3 16 car Dieu a tellement aimé le monde et puis nous allons aller dans 1 Jean 3 16 d'accord 1 Jean chapitre 3 verset 16 il dit nous nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères Jean 3 16 car Dieu a tellement aimé 1 Jean 3 16 comme il amène nous nous aussi amène on nous la vie de piété si tu veux une définition de la piété tu vas exercer 1 Jean chapitre 3 verset 16 et tu vas comprendre et puis on va terminer puisque l'heure est pratiquement là par le dernier point on va conclure avec ce dernier point et c'est dans 1 Pierre chapitre 4 mais c'est ce matin je sais que le Seigneur nous a parlé même nous qui sommes sous le plateau il nous a parlé d'accord 1 Jean chapitre 4 les versets 16 et 17 il est dit ici que c'est un pire c'est un pire j'ai dit un Jean pardon c'est un pire un pire il est dit ici mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait point honte et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom verset 17 car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence quelle sera la fin de ceux qui désobéissent qui n'obéissent pas par l'évangile de Dieu et si le dernier point que nous voulons voir c'est de chercher que le jugement va commencer premièrement par la maison de Dieu il faut savoir que le jugement commence premièrement par la maison de Dieu et quand on nous parle de jugement ici c'est pas le jugement la condamnation c'est à dire que quand on parle de jugement il y a aussi une notion de souffrance ça veut dire que nous qui sommes chrétiens ceux qui ont Christ dans leur vie ça veut dire que même ceux qui n'ont pas Christ des fois Dieu permet des jugements Dieu permet des souffrances Dieu permet des épreuves mais c'est pour nous ramener à la raison d'accord pour nous ramener à la raison David a dit au psaume le psaume a dit au psaume 119 au verset 71 psaume 119 verset 71 il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts tu vois il m'est bon d'être humilié il m'est bon d'être éprouvé et ici on nous dit que car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ok ça veut dire que des fois nous parler souffert nous parler souffert dans 1 Corinthiens 11 il m'est parlé de la Sainte Seine Paul il m'est dit que c'est pourquoi il y a des infirmes des malades et qu'un grand homme sont morts pourquoi parce que Dieu il m'est jugé il m'est frappé parce que il m'est dit à Sainte Seine indignement et après il m'est dit que si nous nous jugions nous même nous ne serions pas jugés mais que nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde et c'est pourquoi que Dieu mes amis Dieu permet l'épreuve Dieu permet la souffrance Dieu permet le jugement Dieu permet des choses mais c'est pour nous nous ramener même Jésus quand Jésus parlait de sa mort Jésus disait que si on a fait cela au bois vert qu'adviendrait-il au bois sec et Jésus parlait de son jugement le fait qu'on devait le tuer mais nous savons qu'après Jésus est ressuscité et ferme-faire non Amen oui Amen oui ferme-moi Hébreu Hébreu Cadeau Hébreu 11 Cadeau Hébreu 12 dis-moi et verset 4 Cadeau vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang Amen en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée qui vous a qui vous a adressée comme à des fils mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il prétend car le Seigneur châtie celui qui aime Alléluia c'est lui celui qui l'aime Amen et il fope de la verge tout ce qui reconnaît pour ce fils qui arrête la Quelle grâce supporter les choses Quelle grâce Quelle grâce l'autre moment dit vous qui créatis par rapport à Aïch parce que dans Jean un cadeau comme ça Jean 1er verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu devient il devient enfant de Dieu à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauvet personnel il devient enfant de Dieu ce qui veut dire que nous pas enfant de Dieu si nous pas reçu Jésus-Christ si nous pas reçu l'évangile de Christ si nous pas reçu l'accès chiméen pour nous monter dans le royaume et il dit nous tout le temps il a fini là maintenant il est encore au temps Jésus-Christ est là la porte de la grâce est encore ouverte saisie là recherchez là la parole est encore là le numéro de téléphone est là aussi Amen Mes amis ce matin vous avez compris mon frère Fernand et moi-même nous avons voulu ce matin faire une petite sélection les premières choses à rechercher et ce matin on va conclure ce moment par un moment de prière j'aimerais te dire trois messieurs trois madames trois jeunes hommes trois jeunes filles j'aimerais que tu nous accompagnes dans la prière et c'est comme ça qu'on va conclure notre moment que tu nous accompagnes dans la prière que tu ouvres ton coeur pour Jésus que tu demandes pardon au Seigneur et que tu lui dises ce matin Seigneur je veux rechercher les choses nécessaires je veux rechercher les premières choses je veux me mettre dans les ordres des priorités Seigneur je te demande pardon pour toutes les fois j'ai été léger pardon pour toutes les fois j'ai fait de mes propres affaires la priorité alors que c'est toi qui me donne les priorités on va prier ensemble et tu peux dire avec moi tu peux répéter avec moi tu vas dire éternel mon Dieu ce matin j'ai pris mon temps pour écouter cette parole et je te remercie pour cette exhortation je te remercie pour cette parole que tu m'as montré que tu as écrit devant mes yeux et je te demande pardon Seigneur Jésus je te demande pardon éternel mon Dieu pour toutes les fois que j'ai mis en avant mes priorités Alléluia je te demande pardon mais ce matin je décide de t'ouvrir mon coeur ce matin je décide de me repentir ce matin je décide de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tu me promets que tu vas me donner toutes choses par dessus je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai voulu être en apparence et que mon coeur était sale et mauvais je te donne mon coeur ce matin pour que tu le nettoies je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai condamné j'ai regardé la paille qui était dans les yeux des autres et je n'ai pas vu la poutre qui était dans mes yeux je te demande pardon et ce matin je décide à enlever cette poutre dans mes yeux et dans ma vie je décide ce matin à apprendre premièrement à exercer la piété à obéir à ta parole et puis j'accepte ce matin la correction que tu me donnes j'accepte cette correction Seigneur je te donne ma vie et je te remercie de me laver du sang de Jésus Christ de Nazareth et pour terminer tu vas dire Satan toi et tous tes démons je renonce à vous lâchez ma vie au nom de Jésus Amen Amen Mes amis voilà comment on termine notre moment et ceux et celles qui ont été touchés qui veulent un rendez-vous qui veulent aller plus loin vous avez un numéro qui se présente à 06 96 89 52 58 et sachez que c'était l'ami Fernand et l'ami Judin l'alliance des évangélistes tous les jours du lundi à vendredi de 10h15 à 11h15 quel que soit Dieu fera et que Dieu vous bénisse Alléluia Amen Quelle que soit ta prison quelle que soit ta douleur quelle que soit ta situation Dieu fera L'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur K&T Télévisions